Je m'appelle Tania de Montaigne, je suis auteure, écrivaine et créatrice de Noir. Bonjour, je me présente, je suis Stéphane Fouenquinos, le commetteur en scène de Noir en réalité augmentée. Et je suis Pierre-Alain Giraud et je co-réalise avec Stéphane cette expérience immersive. Claudette Colvin, c'est quand j'en parle, parce qu'aujourd'hui c'est une femme qui a 83 ans, mais moi quand j'en parle, elle a 15 ans, elle vit dans le sud des Etats-Unis, en Alabama, et elle va faire la même chose que Rosa Parks, c'est-à-dire ne pas céder son siège dans un bus à un passager blanc. Elle va faire ça, mais neuf mois avant Rosa Parks. Donc du point de vue légal, c'est grâce à Claudette Colvin qu'il n'y a plus de ségrégation dans les transports, sauf que personne ne la connaît. Alors la genèse du projet, elle est en plusieurs temps, parce que d'abord c'est un livre. Ce livre est devenu une pièce qui a été mise en scène par Stéphane Fouenquinos et mise en image par Pierre-Alain Giraud. Ce qui a été aussi une première à la fois pour moi en tant qu'adaptateur et metteur en scène d'un seul en scène, et surtout une première pour Tania, qui s'est retrouvée donc à raconter l'histoire de Claudette. Écouter ma voix et approcher, quitter cette salle, quitter la ville, passer les ruisseaux, les fleuves, l'océan, sentir la brise. Et comme il voulait conserver ce qui est dans le livre, c'est-à-dire le fait que c'est moi qui fais faire un trajet au lecteur, il s'est dit que ce serait bien d'avoir ça sur scène, et voilà, toi tu vas lire, et moi je vais... Il avait déjà une idée de mise en scène d'images, et il avait déjà l'envie de demander à Pierre-Alain de réfléchir avec lui sur ces images. On a travaillé ensemble sur la pièce de théâtre, et au même moment je faisais une première exposition avec de la réalité augmentée, et cette idée de faire revivre des fantômes du passé, et de montrer une histoire qui a existé mais qui a été oubliée de l'histoire officielle, nécessitait une forme différente pour la montrer réellement, et pour que les gens en fassent l'expérience autrement. On a repris la mécanique de la pièce, et dans la pièce en fait c'est moi qui raconte l'histoire de Claudette Colvin, si ce n'est que là, il y a à la fois des passages qui sont filmés, qui sont en 2D, qui sont sur l'écran, et puis il y a une présence aussi en réalité augmentée. Donc c'est une aventure à la fois de réalisation mais de développement technologique, et là maintenant on arrive à vous montrer des scènes comme on n'a jamais pu le faire avant, mais c'est vraiment des personnages que vous voyez dans l'espace, qui réapparaissent comme des fantômes qui reviendraient nous raconter à nouveau leur histoire. L'idée c'est de conserver ce qui a fait le cœur du projet du livre, c'est-à-dire que je sois là avec, en l'occurrence le lecteur à la base, pour qu'on fasse le trajet ensemble, que je vous guide vers cette Alabama des années 50, que je vous retire très gentiment des droits au fur et à mesure, de telle sorte que quand vous allez arriver au moment où Claudette Colvin fait son geste, vous êtes à côté d'elle puisque vous êtes maintenant à égalité, et vous allez pouvoir saisir d'autant mieux ce que c'est que de faire ce qu'elle a fait. À la fois c'est comme si vous vous baladiez dans cette histoire, dans l'histoire qu'on raconte, et les personnages se mettent à vivre autour de vous, comme dit Pierre-Alain, ce sont à la fois des fantômes, mais à la fois aussi des gens très réels. Donc l'idée c'est qu'on devient acteur déjà dans notre déambulation, dans ce lieu où on va pouvoir se balader. Donc voilà, il y a des éléments qui vont être ajoutés, donc là on est évidemment en pleine lumière, mais on va dire que là par exemple il y a trois barres avec des leds au milieu qui n'ont pas vraiment de sens vu comme ça, mais en réalité ce sont ? Des barres d'un bus, donc en fait chaque élément de décor se transforme selon l'histoire et devient autre chose. Donc on a un banc qui devient le banc d'un parc, le banc d'une lit dans une prison, Le banc d'une église. Le banc d'une église, d'un tribunal, donc l'espace se transforme, la réalité augmentée apporte d'autres informations sur l'espace, nous montre des éléments graphiques qui racontent l'espace autrement, et l'espace se renouvelle constamment dans l'expérience. Mais contrairement à la réalité virtuelle qui occulte complètement la vision, la réalité augmentée nous permet de ne pas nous éloigner de la vérité, c'est-à-dire qu'on continue à voir les personnes autour de nous, on continue à voir ou à entendre même le bruit ambiant, on n'est pas isolé. Et on est un peu aussi le réalisateur dans cette expérience, parce qu'on doit choisir selon quel angle on va regarder une scène. Donc on peut être soit en train de voir Claudette de face, par exemple quand elle est en face à face avec le juge, soit on peut regarder le juge et se mettre à la place de Claudette et s'asseoir sur le banc des accusés, par exemple. Justement, cette question-là d'être à côté de Claudette, elle se matérialise par plein d'enjeux qui vont être différents maintenant qu'on voit. Parce que jusque-là, soit quand vous êtes dans un livre, c'est vous qui fabriquez le personnage que je suis en train de raconter, c'est le lecteur en fait qui fabrique et qui personnalise et qui incarne ce personnage. Quand vous êtes au théâtre, moi je prends en charge cette partie-là et puis vous, votre imaginaire va fabriquer le reste. Là maintenant, il y a un autre outil, c'est vraiment un instrument en fait. Donc c'est avec cet outil-là, qu'est-ce que nous on a réussi à essayer d'inventer et comment les deux réalisateurs, Stéphane Fuenquienos et Pierre-Alain Chirot, ont mis leur imaginaire à cet endroit-là pour peindre autre chose. On a eu la chance de pouvoir être vraiment en résidence au centre pendant presque deux mois. On a commencé le travail sur un plateau de tournage dans les sous-sols du centre. On a déjà pu commencer à créer notre expérience. Donc là, on recevait les images qu'on avait tournées à Taïwan dans ce studio spécial et on commençait à les mettre en scène dans un premier studio. Ensuite, petit à petit, on a travaillé avec Léo, le menuisier et Pierre du centre Pompidou qui ont créé tout le décor. Donc on a eu la chance de pouvoir faire tout ça ici et donc on a pu adapter précisément ce qu'on avait tourné à Taïwan, nos personnages, leurs positions, avec un décor qui a été fait sur mesure par le centre Pompidou. Ce qu'on aimerait que les spectateurs retiennent, déjà au-delà de la technologie et je pense de l'aspect totalement inédit et pionnier, c'est aussi le fond. Parce que finalement, on raconte l'histoire d'une femme qui a aujourd'hui 83 ans, qui est au taux courant que nous faisons cette expérience et ça, c'est la chose sans doute la plus émouvante parce que c'est comme une boucle depuis le livre et sa réhabilitation grâce à Tania de Montaigne. Donc, si les gens sortent et se disent non seulement la ségrégation, c'était aussi ça aux États-Unis, mais il n'y avait pas que Rosa Parks, il y a eu Claudette Colvin, déjà c'est un bon point. On espère que ça leur donnera envie d'en savoir plus. Et c'est ce qui s'est passé avec quelques tests qu'on a faits. Il y avait même des jeunes qui étaient là en allant regarder et qui étaient Claudette. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir.